salut la team rue des joueurs j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la 15e journée de première ligue qui n'aura pas lieu ce week-end mais bien cette semaine il y a des matchs mardi mercredi et jeudi n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube si ce n'est pas encore fait pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos et donc pour parier sur les matchs du milieu de semaine vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez pmu qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 euros en cash il est perdant pour en profiter n'oubliez pas de passer par notre lien qui est en description le premier match il est donc demain soir c'est wolverham ton qui reçoit burnley les loups sont dans une mauvaise passe avec une victoire un nul et trois défaites sur les cinq dernières journées les trois défaites ont eu lieu à chaque fois à l'extérieur de un à sheffield 3-2 à felham et de 1 à arsenal donc à londres samedi le promu a mis fin à une série de sept défaites de rang le week-end dernier en s'imposant contre un autre promu sheffield 5-0 à la maison les wolves retrouvent enfin leur stade où ils sont solides avec notamment des victoires face à manchester city et tottenham je les vois s'imposer ce mardi la cote est à 1,80 luthon arsenal le promu luthon est juste devant la zone rouge avec neuf points deux victoires trois nuls et neuf défaites en 14 journées après leur victoire à la maison contre palace de buzin ils ont perdu à brenford samedi 3 à 1 arsenal est leader de première ligue et en grande forme avec une belle série de cinq victoires de rang toute compétition confondue après leur victoire 6-0 contre lance en ligue des champions les gunners se sont imposés contre wolverham ton de 1 samedi luthon n'encaisse pas beaucoup de buts à domicile arsenal à la meilleure défense du championnat et n'est pas aussi prolifique à l'extérieur qu'à l'emirates je pars sur la victoire des gunners et moins de 4,5 buts c'est à 1,42 brighton brenford 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 qui était invaincu depuis sept matchs et sa défaite à manchester city a finalement perdu hier à chelsea trois buts à deux les bises eux sont plutôt en forme avec quatre victoires et deux défaites sur les six dernières journées après deux défaites contre liverpool et arsenal brenford s'est imposé à la maison samedi 3 à contre luton bon vous savez déjà ce que je vais prendre avec brighton les deux équipes marques s'est passé sur leurs 18 derniers matchs de première ligue si on compte aussi la fin de saison dernière je pars donc encore et toujours sur les deux équipes marques c'est à 1 37 crystal palace bornemouth palace n'avance plus avec une victoire de nul et quatre défaites sur les sept dernières journées il reste sur une défaite 3 buts à 2 à la maison contre everton une défaite à luton 2 buts à 1 et un nul sur la pelouse de west ham dimanche 1 partout les cherries sont en forme avec trois matchs sans défaite ils ont gagné 2-0 contre newcastle 3-1 à sheffield et ont fait match nul hier contre aston villa 2 buts partout vu la forme actuelle des deux équipes je vais tenter l'outsider bornemouth au match nul c'est à 1 60 ensuite on a feu l'âme qui reçoit nottingham feu l'âme c'est une seule victoire sur les six dernières journées pour un nul et quatre défaites après leur victoire 3-2 contre wolverenton lundi dernier grâce à un pénalty à la 93e minute les cottagers ont rechuté à anfield contre liverpool 4-3 dans un match complètement fou nottingham est dans le dur également avec une victoire et quatre défaites sur les cinq derniers matchs ils sont sur trois défaites de rang 3-2 à west ham 3-2 à la maison contre brighton et 1-0 contre everton samedi les deux équipes ne ferment pas le jeu on le voit sur les derniers résultats on a pas mal de buts en ce moment dans leur match je vais donc sur les deux équipes marques à 1 62 ensuite on a sheffield qui reçoit liverpool le promu et dernier avec cinq points une victoire de nul et 11 défaites sur ce début de saison après leur victoire face aux walls et leur nul à brighton ils ont perdu à la maison trois contre bornemouth avant de sombrer à burnley samedi défaites cinq buts à zéro liverpool est deuxième à deux points d'arsenal devant après leur très bon nul à l'étiade contre manchester city ils ont gagné hier dans un match incroyable je l'ai dit juste avant à anfield contre folam ils étaient menés 3-2 jusqu'à la 87e minute et se sont finalement imposé quatre buts à trois les reds sont moins souverains à l'extérieur que 40 field je les vois s'imposer sans forcément de démonstration ici victoire de liverpool et moins de 4,5 buts c'est à 1 62 la fiche de cette quinzième journée elle est là c'est aston villa qui reçoit manchester city la série de quatre victoires de rangs d'aston villa a pris fin hier avec le nul deux buts partout à bornemouth les villains font un excellent début de saison et son quatrième de première ligue juste derrière manchester city les citizens eux viennent d'enchaîner un troisième match nul de suite en première ligue le premier c'est le 4 4 contre chelsea astanford bridge ensuite un partout contre liverpool et hier trois buts partout contre tottenham villa c'est six victoires en six journées de première ligue à domicile c'est un gros défi donc qui attend city ici je les vois s'imposer mais je préfère assurer je vois une rencontre assez ouverte je vais tenter city marque au moins deux buts dans la rencontre c'est à 1 44 autre gros match entre deux grosses équipes de première ligue mais qui sont dans le dur un depuis ce début de saison manchester united qui reçoit chelsea après trois victoires de suite en première ligue contre phalam 1 0 luton 1 0 et everton 3 0 united a fait match nul en ligue des champions en turquie contre galatasaray trois partout et ensuite perdu à newcastle 1 0 le week-end dernier chelsea a aussi perdu à saint james park contre newcastle il y a deux semaines ils avaient pris une grosse gifle défaite quatre buts à un ils se sont repris par contre dimanche en s'imposant à la maison contre brighton trois buts à deux qui dit chelsea en ce moment dit forcément spectacle sur leurs quatre derniers matchs ils ont marqué 12 fois et ont encaissé 11 buts c'est très bas mais je vais donc aller sur les deux équipes marques à 1 37 everton newcastle everton est premier relégable à cause du retrait de dix points par les instances anglaises leur match leur premier match après la sanction c'est terminé par une défaite 3 0 à goodison park contre manchester united mais samedi ils ont bien réagi en allant prendre les trois points à nottingham avec une victoire de la plus petite des manières un but à zéro les magpies restent sur trois gros matchs sans défaite victoire 4 1 contre chelsea match nul un but partout au parc en ligue des champions contre paris et victoire 1 0 contre manchester united samedi everton est en forme malgré le retrait avec quatre victoires un nul et une défaite sur les six derniers match il y aura encore une grosse ambiance à la maison newcastle est moins bon à l'extérieur on le sait et a en plus énormément d'absents l'enchaînement des matchs je pense pourrait commencer à faire que ça va devenir difficile pour les magpies en plus ils ont encore perdu un joueur leur gardien titulaire nick pop le week-end dernier contre united j'ai bien envie de partir sur everton ou match nul c'est à 1 60 le dernier match c'est tottenham qui reçoit west ham tottenham dégringole au classement avec quatre matchs en victoire ils ont stoppé l'hémorragie après trois défaites de suite hier en faisant match nul à l'étiade contre city trois partout tout l'inverse de west ham qui est invaincu depuis cinq matchs toutes compétitions confondues et dont la série de quatre victoires a pris fin hier avec un nul un partout à domicile contre crystal palace on devrait avoir des buts ici je prends les deux équipes marques à 1 32 voilà mes avis sur les matchs de première ligue de cette semaine comme je vous l'ai dit en début de vidéo vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de pmu qui rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant vous pouvez par exemple donc miser vos 100 euros sur mon doublement de mise quasiment une cote à deux arsenal qui s'impose et moins de 4,5 buts combiné à brighton brent fort de les deux équipes marques cote à 1 94 si ça passe vous remportez donc 194 euros et si ça ne passe pas pmu vous rembourse vos 100 euros vous pouvez soit rejouer avec ou alors directement les virer vers votre compte bancaire je vous mets le lien si vous êtes intéressé en description c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs jouer doit rester un plaisir donc faites le toujours en fonction de vos moyens moi je vous souhaite un excellent début de semaine je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ciao je vous dis à très vite Merci.